Sous-titrage Société Radio-Canada à passer à l'action et nos rêves restent à l'état de rêve. Alors, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est comment tu expliques que certaines personnes rêvent beaucoup, mais ne passent jamais à l'action? Oui. Bien, avoir des rêves, c'est pas mauvais, ça en prend des rêves, parce qu'on commence à rêver, on pense à quelque chose, mais après ça, on doit dire, OK, maintenant, pour savoir si ça répond à un besoin, c'est quand je suis en train de rêver à ça, est-ce que ça fait wow dans moi si ça se manifestait? Puis si ça fait un gros wow, ça, ça veut dire que c'est vraiment, ça répond à un de tes besoins. Bien, c'est ça, les gens, ils font juste rêver, 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 puis ils attendent que ça arrive tout seul ou que l'univers va s'occuper d'eux autres. Alors, ça, c'est, puis un jour, je vais le faire, mais d'un autre côté, ils se tapent sur la tête parce qu'ils ne font pas d'action, tu vois? Mais tant qu'on agit comme ça, il n'y a rien qui change. Donc, c'est bien souvent, ce qui se cache derrière ça, c'est la personne, elle pense peut-être, bien souvent, c'est la blessure de rejet. Tu sais, elle ne se pense pas assez importante ou assez spéciale pour oser croire que ça peut arriver, ça peut vraiment se manifester ou elle est trop dépendante, puis elle voudrait donc que ça vienne, mais avec l'aide d'autres personnes, tu sais, il y en a des fois qui vont demander de l'aide aussitôt que l'autre, quelqu'un refuse, ah, bien, on va laisser faire, tu sais, il abandonne tout de suite, c'est pas ça, c'est, il faut toujours se souvenir qu'on doit demander de l'aide, on ne peut, pas une personne sur la planète peut arriver à toujours vivre seule, on a besoin des gens autour de nous pour toutes sortes de choses, tous ceux qui jardinent puis qui font de la nourriture qu'on achète, on a tous besoin d'autres personnes, mais ça ne veut pas dire que si je demande de l'aide à quelqu'un, que l'autre est obligé de dire oui, si l'autre dit non, c'est parce qu'elle a dit non, puis elle écoute ses besoins, le droit de dire non, mais ça veut dire que moi, je dois me retourner de bord puis dire, est-ce que je le veux assez pour me trouver une autre personne, tu sais, là, on va dire, ah, ça doit être parce que c'était pas la bonne personne pour moi pour m'aider, je vais retourner trouver quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'on a nos préférences, c'est comme, je ne sais pas, ma madame, peut-être que ce soit son mari, son conjoint qui l'aide dans quelque chose, mais s'il ne veut pas, peut-être qu'un voisin va pouvoir l'aider quelque chose ou peut-être que quelqu'un dans la famille va l'aider, tu sais, c'est ça, mais souvent c'est la blessure de rejet qui se cache derrière ça, et il y a aussi les grands perfectionnistes qui ont peur de se tromper, vont dire, moi, bien là, quand toutes les circonstances vont être parfaites, je vais passer à l'action, bien ça, ça, ça n'existe pas, c'est rêver en couleur, c'est ça, parce que les circonstances, c'est nous qui devons les faire arriver, et alors c'est, tous disent, OK, c'est ça que je veux, qu'est-ce que je fais? Donc, ça peut prendre deux ans, trois ans, je ne sais pas, du temps avant d'arriver, mais s'il y a toujours des actions, c'est quoi la prochaine action que je peux faire? Bon, celle-là, ça ne marche pas, bien ce n'est pas grave. Quoi d'autre que je peux faire? Puis, tu sais, on peut se faire conseiller, mais si on bouge, parce qu'on vit dans un monde physique, on ne vit pas juste dans un monde de rêves émotionnels et mentaux, pour manifester, quand on parle de la loi de la manifestation, ça commence toujours par une idée qu'on a, quelque chose qu'on voit, après ça, puis après ça, il faut mettre du sentier, est-ce que ça me fait me sentir bien? Parce qu'aussitôt que ça fait un gros wow, ça donne beaucoup d'énergie normalement pour une personne qui ne se bloque pas, l'énergie qui se dégage de nous quand on est dans le bonheur d'arriver à un but, et puis après ça, quelles actions que je peux poser? Pas les actions que les autres doivent causer, les actions que moi, je dois faire. S'il y en a que je ne suis pas capable de faire tout ça, je me trouve de l'aide. Tu sais, c'est tout simple quand on en parle comme ça, tu sais, parce que la vie est simple en réalité, c'est nous qui l'accomplions avec notre égo, puis nos peurs, puis nos culpabilités. Fait que les grands perfectionnistes, ils vont dire, oui, mais tout à coup, je me trompe, tout à coup, ce n'est pas la bonne chose que je devrais faire, je vais attendre encore un peu, tu sais, puis il ne faudrait pas qu'ils se trompent. Les perfectionnistes, moi, j'appelle ça des perfectionnistes idéalistes. C'est pas, parce que moi, je suis une personne perfectionniste, puis il a fallu que je sois perfectionniste pour créer les appels que j'ai créés dans ma vie, parce que le souci du détail et tout ça, tu sais, c'est important. Mais un perfectionniste équilibré va chercher à toujours faire aussi parfait qu'il peut, mais si jamais il fait un erreur, bien, il fait un erreur, et tout commence, ça finit là, on ne doit pas se taper sur la tête parce qu'on a fait des erreurs, on est tous des humains, tu sais. Mais le perfectionniste idéaliste, lui, il s'est créé un idéal de perfection, qui, ça n'existe pas, parce que quand j'ai vu, moi, dans le dictionnaire, l'opposé du mot idéal, c'est la réalité. Ça, ça m'a dit, oh, wow! Ça veut dire, si je me crée un idéal, bien, c'était dans le temps que je m'ai fait un idéal de l'homme que je voulais avoir dans ma vie, là, c'est dans ce temps-là que j'avais vu que je n'étais pas réaliste, mais pas du tout. Et puis, ça fait que j'ai dit, quand on a été idéaliste, on n'est pas réaliste. Bien, c'est ça, un perfectionniste idéaliste, là, il s'en demande beaucoup, beaucoup trop. Il va se féliciter juste quand il fait quelque chose d'extrêmement spécial, puis difficile, puis personne n'aurait pu faire. Il a beaucoup de difficultés à se trouver, à se faire des compliments. Il est beaucoup trop exigeant face à lui-même. Il ne vit pas dans la réalité. Il se crée des idéaux qui ne sont pas atteignables. Alors, ces gens-là, ils ont beaucoup de difficultés à passer à l'action pour avoir ce qu'ils veulent. Et ces gens-là, par contre, quand ils passent à l'action, leurs rêves, ils doivent les réaliser peut-être avec un peu plus de... Alors, pas de facilité, parce que ça reste compliqué d'être un perfectionniste idéaliste, mais un perfectionniste est quand même comme toi qui as le souci du détail. Il a peut-être plus de chances de voir ses rêves exaucés, enfin, se matérialiser en tout cas ou pas? Je ne sais pas si j'ai compris avec ça. Que s'il est idéaliste, il a plus de chances ou le contraire? Non, le perfectionniste équilibré, comme tu dis, s'il met tout en action, il a quand même plus de chances de voir ses rêves se réaliser tellement il est perfectionniste. Ah oui, c'est sûr, parce que quand tu es perfectionniste, souvent, tu as un souci du détail, ça fait que tu te crées moins de petits problèmes à régler au fur et à mesure, parce que tu n'as pas oublié des choses importantes, par exemple. Tu n'avais pas pris le temps de faire ta liste. Comme moi, dans mon perfectionnisme, moi, c'est faire des listes. Même si j'ai un horaire chargé, puis j'ai toujours, ça fait longtemps, longtemps, moi, dans la vente, je travaillais, j'ai travaillé dans la vente pendant 15 ans, puis je travaillais 90 heures par semaine, puis tout en ayant ma famille. Puis quand j'ai commencé à écouter encore, c'est la même chose, c'était les 90 heures par semaine, je travaillais au bureau le jour, je donnais des cours le soir, les fêtes de semaine. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé, mais le fait d'avoir fait toujours des listes, ça m'aidait à faire toutes mes choses personnelles en même temps que mes choses professionnelles. Aujourd'hui, je vais avoir tel client-là, en chemin, je vais arrêter visiter ma soeur ou bien une amie, ou je vais passer chez quoi faire. Mais ça, c'était tout planifié, je ne perdais pas de temps parce que je faisais toutes les affaires en cours de route. Puis je suis tellement heureuse d'avoir eu cette capacité de faire des listes puis de prévoir des choses, parce que là, je me lève, puis là, j'ai juste à suivre ma liste. Puis aussitôt que je pense à quelque chose, c'est sûr que je le note. Puis maintenant, avec le téléphone, avec le dictaphone qu'on a dans notre téléphone, c'est tellement merveilleux. Je pense à conduire l'auto, puis je pense à quelque chose, je le dicte dans mon téléphone. On n'a pas de raison de ne pas arriver à ce qu'on veut. Puis bien souvent, c'est toutes les étapes pour arriver à notre but qui viennent nous apporter le plus de joie. C'est sûr qu'on est content, on est fiers de nous quand on atteint notre but. Mais toutes ces étapes-là, on voit qu'on approche, puis on est content. Oh, je suis content, je le vois arriver. Ça, c'est important. Puis je te sens tellement triste quand je vois plein de personnes qui ne sont pas capables de faire arriver rien dans le but. Ils parlent de tout leur rêve. « Ah, moi, un jour, je ne sais pas quand, mais un jour, je vais faire telle affaire. » Puis je te dis, « Oui, mais qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour le faire arriver? » « Ah, bien non, non, pas aujourd'hui, mais un jour. » C'est sûr qu'ils ne l'auront pas. Les gens qui rêvent beaucoup et qui n'agissent pas, peut-être qu'il faut qu'ils se demandent du coup pourquoi ils ont ce rêve ou qu'est-ce que ça va leur amener. Tu parlais de besoins au tout début de l'interview. Il faut que ça réponde à un besoin. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec les besoins, tu peux expliquer ce que ça veut dire qu'un rêve doit répondre à un besoin? Un besoin, ça nous aide à se sentir mieux, à être mieux. Ça ne nous aide pas seulement au plan physique. C'est toujours pour ça. Comment je me sens avec ça? Ça, c'est pour moi le « wow » à l'intérieur. C'est mon plus grand guide pour savoir si ça fait un gros « wow ». Je sais que ça répond vraiment à un besoin de mon être. Puis si ça dit « ah oui, ça me fait sentir bien, mais ce n'est pas aussi gros ». Ça veut dire que même si je ne l'ai pas, ça va être moins pire pour moi. Mais les gros « wow », ça, moi, je fais tout ce que je peux pour y arriver. C'est pour ça que ça m'aide à me sentir comment? Ça m'aide à me sentir fière de moi. Mais là, tu viens de répondre à un besoin d'être fière de toi. Il y a des gens qui ont énormément de rêves et ça peut les aider aussi à faire le « tri » dans leurs rêves. Parce qu'il y a vraiment des rêves qui font « wow ». Et puis, il y a des gens qui rêvent pour faire comme la copine, comme je ne sais pas quoi, de faire des choses. Mais ce n'est pas forcément pour répondre à un besoin. Donc, ça peut aussi permettre de trier ce qui est vraiment important pour soi et ce qui ne l'est pas. Oui, parce que moi, je connais des gens, des dames qui me disent « ah bien moi, dans le moment, mon but, c'est de m'acheter une maison ». Ah oui, puis ça va te faire, tu te sens comment l'idée d'avoir ta propre maison? Bien, c'est parce que chez nous, mes parents, puis mes soeurs, mon frère, ils ont toutes une maison. Fait que moi, il faut que j'en aille une moi aussi parce qu'autrement, j'aurais pas réussi ma vie. Tu vois, elle fait pour être comme les autres. Ça, ce n'est pas une bonne motivation, ça. Il faut que ça soit… Parce que des gens qui font des choses comme ça pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, finalement, ils vont être malheureux, comme la personne qui achèterait une maison dans cette condition-là. Bien, tout le temps qu'il faut qu'elle paye des grosses dépenses pour les taxes, les réparations, les cils et ça, elle va être encore là, puis elle va dire « hey, cet argent-là, moi, j'aurais bien aimé mieux aller en vacances avec ça ». Il y a des gens qui sont beaucoup mieux pour eux de vivre en appartement toute leur vie que de… Puis, tu sais, avoir de l'argent pour faire écouter leurs besoins, tu sais, parce que combien est-ce qu'il y en a qui pensent que « ah oui, mais si j'achète une maison, c'est que je ne perds pas l'argent parce que si je paye un loyer à tous les mois, bien, au bout du compte, je n'ai jamais rien. » Tandis que là, si j'achète la maison, bien, si tu l'achètes juste pour ça, juste pour ne pas avoir l'impression d'avoir perdu ton argent, ce n'est pas la bonne motivation. Il faut que ça te fasse sentir mieux parce que tu vas la trouver lourde, ta maison. « OK, plus tard, tu vas peut-être avoir un fonds en argent, mais à quel prix ? » Donc, si on résume, les grands rêveurs qui rêvent en couleurs, comme tu dis, il faut qu'ils identifiquent derrière leur rêve, il y a un besoin, il y a un « wow » qui naissent. Il faut qu'ils fassent des petites actions régulièrement pour que le rêve se matérialise. Je ne peux pas être trop perfectionniste parce que sinon, on n'y arrivera jamais. C'est ça. Juste prendre un crayon puis un papier puis dire, bon, bien, pour faire arriver ça, qu'est-ce que les actions que je pourrais faire ? Tu sais, comment c'est, les noter. Après ça, quand je devrais aller, quand je peux faire ça ? Puis ça, bien, non, ça, ça semble difficile. Mais qui d'autre pourrait m'aider là-dedans ? Tu sais, comment c'est, là, à le faire sur papier, ton plan. Après ça, passer à ça. Planifier son rêve, en fait, c'est ça. Oui. Oui. Alors, pour tous les gens qui veulent aller plus loin sur le sujet de la concrétisation des rêvelies, alors, peut-être l'atelier à faire, en priorité, ce serait répondre à ses besoins pour identifier qu'il y a bien un réel besoin derrière le rêve que la personne veut réaliser. Et est-ce que tu conseillerais un ou plusieurs autres ateliers ? Bien, si c'est quelqu'un qui rêve surtout à des choses que si j'avais de l'argent, je ferais telle chose, là, tu sais, qui rêve à être plus prospère, puis faire plus d'argent, puis faire des voyages, puis ça, bien, il y a un atelier aussi sur la prospérité et l'abondance qui donne beaucoup de moyens concrets pour attirer ça, tu sais, parce c'est sûr que pour réaliser des rêves, ça prend souvent un peu plus d'argent. Mais, alors, ça pourrait aider aussi. Donc, les deux ateliers à faire, c'est répondre à ses besoins et puis prospérité et abondance pour matérialiser vos rêves. C'est ça. Alors, comme tous les jeudis, si vous avez des questions à poser à Lise, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. Elle y répondra lors des prochains jeudis avec Lise. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube d'Écoute ton corps pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. et on va terminer en te remerciant beaucoup, Lise, parce que toi, t'as eu des rêves et tu les as tous concrétisés. Ah oui, ah oui, moi, c'est vrai. Est-ce qu'il t'en reste des rêves encore? Bien, il y a une chose que je me suis dit que je voudrais bien avant de mourir, parce que là, je commence à apprendre de l'âge, puis je veux faire un autre tour du monde. J'ai fait deux fois le tour du monde en croisière avec Jacques, avec mon mari. Ça a été que du bonheur, tu sais, c'est des voyages qui durent trois mois et demi en bateau. Et puis, je veux en faire un autre, un autre tour du monde, parce qu'il n'arrête pas toujours nécessairement au même pays, tu sais. Fait que c'est pour ça que… Puis même si c'est les mêmes pays, après, tu sais, comme ça, ça fait déjà 20 ans, je pense en 2002, 2003, puis 2005, je pense qu'on a fait ces voyages. Donc, il y a bien des… comme Singapour, par exemple, que j'avais eu un coup de cœur puis je voulais revenir à Singapour. Maintenant, c'est une ville complètement différente, très modernisée. Fait que je ne le reconnaîtrais pas, tu sais, en passant, parce que c'est quelque chose. On fait les cinq océans, on fait 40 mers, on passe dans 40 mers différentes, puis on voit au moins une quarantaine de pays. Fait que pour moi, c'est… moi qui aime observer, puis regarder comment les gens vivent, là, ça répond à mon besoin. Puis, en croisière, c'est que tu es pris en charge, si on n'a pas besoin de faire des réservations pour ci, pour ça, c'est vraiment un beau moyen de visiter le monde, oui. C'est ça. C'est tout comme ça le souhaite, d'exaucer ton rêve, parce qu'il a l'air de faire wow, t'as envie de construire. Oui, c'est ça. OK, alors, on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Mise. OK, bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.